Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait un bout quand même. Oui, ça fait un bout. Je pense que ça fait deux mois. Deux mois. Deux mois qu'on s'est dit ça. Fait que merci d'être là ce matin. Premier podcast que je fais à 9h. C'est pour ça que j'ai un peu de gourou. Shout-out. Un petit café. Un petit timme, ça c'est moi. Question d'être réveillé. Oui, exact. Si tu peux te présenter avant qu'on commence avec un peu ce qu'on va parler. Juste c'est quoi tu fais un peu de ton parcours. Moi, c'est Ricard. Je suis copropriétaire et cofondatrice de To Get Fit. C'est une entreprise d'entraînement. Mais justement, on en parlait juste avant le podcast. C'est quand même une lignée qui est très différente de HL. Dans le sens que nous, on se spécialise vraiment avec la femme. On a l'objectif justement, puis la mission aussi d'amener aux femmes un mode de vie sain. D'apprécier. Bien là, je ne veux pas dire que c'est à l'encontre de HL, ça n'a pas rapport. Mais c'est dans le sens, apprécier le processus, j'allais dire. Mais c'est dans le sens que les femmes surtout, elles ont tendance à aller souvent dans quelque chose qui est très restrictif, très, je dirais, d'avoir une association malsaine avec la perte de gras. Pour nous, c'est important justement que chaque femme qui rentre chez nous ont l'objectif de faire ça d'une manière saine, d'une manière que c'est sur le long terme. Fait qu'on a un gym privé à Laval. On offre des entraînements semi-privés. Fait que les femmes qui sont avec nous, elles ont un sentiment de communauté. Elles ont l'appui, justement, le suivi aussi au niveau alimentaire, entraînement, mais aussi tout ce qui est stress, sommeil, digestion. Puis vraiment aussi le côté connexion, je dirais, avec l'équipe To Get Fit. Fait que ça, c'est vraiment un aperçu grosso modo de ce que je fais, dans le sens que je suis 100 % là-dedans. Actuellement aussi avec mon copain qui est mon partenaire là-dedans. J'ai aussi les filles avec qui je travaille qui sont mes partenaires dans tout ça, dans le sens qu'autant impliquées, je dirais. Puis c'est sûr que moi, personnellement, j'ai la mission personnelle aussi, puis la flamme intérieure de propager ce message-là de l'importance de se sentir bien dans un processus. Puis tu vas pouvoir amener le sujet par la suite. Je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi ça t'a donné envie peut-être de me recevoir dans le podcast. Mais je suis quelqu'un aussi qui est très ouverte sur le côté de la restriction alimentaire parce que j'en ai vécu dans le passé. Je pense que mon histoire fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux avoir cette passion-là de vouloir autant aider les femmes à se sentir bien. Mais je te dirais qu'en gros, c'est pas mal un profil de ma personne parce que le travail fait une grande partie de ma vie actuellement. Justement, je voulais parler aujourd'hui des compés un peu. Exactement. Puis si, moi, je voulais remonter à l'Esterelle, c'est un bout. Je t'avais dit, « Hey, Marianne, pense faire une compée. » Puis je me rappelle, tu m'avais dit qu'elle fasse pas ça. Puis ça avait started même. Puis là, je m'avais dit, je m'avais dit, « Marianne, hey, ça te conseille de pas en faire. » Puis là, finalement, elle en a fait une. Puis là, elle est venue au podcast. Puis là, tu m'as écrit. Puis tu m'as dit, « Ah, comme j'ai vraiment apprécié. » Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, ça a été plus difficile. Puis j'ai écouté en préparation à ce podcast-là. J'ai écouté un autre podcast où c'était reçu. Puis tu disais aussi, comme, « Quand j'ai fini ma prep parce que t'en as fait, comme je veux pas que personne ne vive la même chose que moi, mettons. » Puis je voulais vraiment, comme, voir first, c'est comme, « Qu'est-ce que t'as vécu pour arriver à dire ces affaires-là? » Parce que t'as vécu des affaires. Puis un peu comme, « Qu'est-ce qui fait en sorte que tu recommandes peut-être pas? » Puis tu sais, je me rappelle, en message privé, tu m'avais dit, comme, « Le corps de la femme est juste pas fait pour être ligne de même. » Fait que c'est vraiment ça, mon intention avec le podcast. C'est d'explorer « Qu'est-ce que t'as vécu? » Puis un peu, aujourd'hui, comme, « Qu'est-ce que tu penses de tout ça? » Oui. Puis c'est tellement un sujet qui est tabou. Puis justement, l'écoute du podcast avec Marianne m'a fait réaliser à quel point, justement, il n'y en avait pas assez de femmes qui parlaient par rapport à ça. Puis là, je vais tout le temps utiliser le terme « femme » parce que, pour moi, c'est avec qui je travaille. Puis c'est toujours aussi un peu la référence que j'ai, vu que, collez, j'en suis une, puis je l'ai vécu comme ça. C'est aussi une question de, moi, mon expérience, comment ça a été. Puis je suis consciente aussi que c'est pas l'expérience de tout le monde. Mais je peux dire que j'en connais quand même beaucoup, là, des femmes qui sont dans le fitness, veux, veux pas, dû à ce que je fais. Puis la majorité, ça se ressemble pas mal sur les mêmes expériences au travers d'une PrEP. Fait que peut-être que je peux te mettre en contexte aussi de ça a été quoi, un peu, moi, mon parcours là-dedans, là, comme ça, ça va te situer aussi. Parce que je pense même pas, justement, que tu sais un peu qu'est-ce que j'ai fait côté compé. Bien, tu me dis, je me trompe, t'en as fait trois. Oui, OK. Mettons trois PrEP, puis il y en a une là-dedans, je pense que t'es obligée de freiner à cause de la COVID. Exactement, oui. Fait que je sais que t'en as fait trois. Je sais pas si les trois ont été pareils. Je sais que la dernière, je pense que c'est Kev qui te suivait. Kev, oui, il était Kev, mais tout le temps avec un... J'avais un autre coach qui s'occupait plus de mon côté alimentaire. Fait que Kev était plus là comme pour mon côté entraînement. Fait que c'était pas rien à lui qu'il avait le contrôle sur cette PrEP-là. Parce qu'on le savait, les deux, que ça aurait peut-être créé des flamèches. Mais ma première, justement, c'est là que j'ai rencontré Kev, dans le fond. Fait que je te dirais que la première, j'ai été d'une manière un peu insouciante, du genre, « Ah bien, moi, je fais une compé parce que je m'entraîne, je suis assidue. » Puis Colline, bien, autre que ça, il n'y a pas d'autre façon de faire des compétitions. Puis moi, j'ai tout le temps été une fille de sport. Fait que tout le temps une fille de... Je fais quelque chose, mais il y a une raison pourquoi je le fais. Puis si je vais juste au gym pour aller au gym, bien, ça sert à quoi, tu sais? Mais l'affaire, c'est que quand je suis rentrée là-dedans, justement, je pense pas qu'il y avait des filles qui parlaient comme moi aujourd'hui, tu sais, je vais te dire ma façon de penser, là. Puis tu sais, je m'enligne à dire réellement comment je l'ai vécu, puis j'ai aucun tabou face à ça. Mais quand j'écoutais le côté compé, ce que j'entendais, c'est, « Ah bien, tu vas avoir un stage. » Je te vois, c'est difficile, mais comme c'est tellement le fun le faire. Puis genre, « Ah, c'est, tu sais, les photos de stage, puis là, ton bikini, puis ci, puis ça. » Puis là, j'étais comme, « OK, ça a l'air cool, ça a l'air le fun. » C'est juste X nombre de semaines et tout. Fait que quand je l'ai faite, la première, étant quelqu'un de super discipliné, ça n'a pas été difficile. Dans le sens que moi, j'avais mes oeillères, là. J'étais comme, moi, je suis prête à le faire. Puis je le faisais, je faisais tout. Mais c'est quand la compé a fini, puis que là, j'ai commencé à avoir des effets secondaires où j'ai réalisé à quel point le pendant, je n'étais pas bien, que là, j'ai fait comme, « Oh, OK. » Je prends un petit « step back ». Je dis « OK. » En même temps, un peu insouciante, je dis « Bon, c'est normal que je me sente comme ça. » Puis c'est ça, la game, là. Tu sais, toutes les quotes de genre, comme « Faut que tu ailles au gym, puis que tu partes à 4h30 du matin, puis tu restes là pendant deux heures, puis genre « Push hard, let's go, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut. » Puis après ça, j'ai fait deuxième compé, que clairement, déjà là, mentalement, je n'étais pas là, là. Je le faisais plus par, je dirais, égo peut-être, puis approbation des autres. Puis n'importe qui a bien beau me dire que la compé, ils le font pour eux. Je suis désolée, mais comme, il y a quand même un côté que tu le fais un peu pour l'image que tu vas avoir sur tes réseaux sociaux de nos jours, puis de ton entourage. Puis si tu es coach, probablement que tu te dis, « Oui, mais mes clients, ils vont voir que je suis assidue. » « Ah, mais tes clients, il vaut aussi que tu es assidue, là, si hors compé, tu es capable de suivre ton plan alimentaire, par exemple. » En tout cas, petit commentaire. Mais, tu sais, fait que moi, je le voyais de même, je disais, « Ah là, je suis dans le hands coaching, il faut que je le fasse, puis il faut que j'en gagne une. » Moi, c'était ça que je me disais, « Il faut que j'en gagne une. » Au final, ça n'aurait rien changé que je l'aie gagné ou que je l'aie perdu, je veux dire. Mais moi, dans ma tête, c'était ça. Fait que je me suis préparée, puis là, la COVID est arrivée, puis trois semaines avant, mais ma compé a été annulée. Ouais. Ça, c'était ta deuxième. Ça, c'était ma deuxième. T'avais quelle âge, à ce moment-là? Oh my God! Genre 19 ou 20? Puis ta première? Je ne sais pas, c'était la même année, là. Tu étais quand même jeune. Ouais, j'étais quand même jeune. Ouais. J'étais quand même jeune. Puis je dirais que la deuxième, ça a été difficile parce que les gyms aussi étaient fermés, tu sais. Donc là, les gyms étaient fermés. Là, moi, je voyais mon corps changer aussi. Ça, c'est un autre sujet, c'était probablement qu'on va pouvoir parler à quel point c'est difficile de voir ton corps changer quand tu as l'impression que de peser 115 livres, c'est ton poids santé quand la réalité, c'est que, tu sais, en ce moment, je pèsais 155, j'étais 115 livres, là. Comme, il me semble, j'ai loin d'être, tu sais, j'ai loin d'être l'air en ce moment en surplus de poids, on s'entend? Non, c'est bon. Imagine moi, genre, 45... Ouais, je ne suis pas bonne en maths, là, mais... 40 livres. C'est ça. 40 livres de moins, tu sais. Puis c'était vraiment ça. Exact, c'était vraiment ça. Fait que je voyais mon corps changer, je trouvais ça difficile. Fait que dans ma tête, c'était déjà... J'avais la pensée de... Ah, bien, là, je deviens grosse. Fait que je dois refaire une compée. Je dois refaire une compée. Puis anyway, genre, vu que je ne l'ai pas finie, celle-là, il faut que je la finisse parce que je ne suis pas quelqu'un qui ne finit pas ses affaires, là, tu sais. Fait que finalement, la COVID est passée. Puis je suis repartie vers une PrEP. Dans ce temps-là, il y avait une autre fille qui la faisait avec moi. Fait que ça m'a poussée aussi à la faire, mais pour vrai, inconsciemment, puis dans ma tête, les pensées que j'avais, c'était, ça ne me tente pas de la faire. Fait que déjà là, ça ne part pas bien. Quand tu pars une PrEP, mais ça ne te tente pas tant que ça, bonne chance. Fait que ça a été vraiment une PrEP qui a été plus pénible, je dirais. Puis c'est celle-là qui m'a fait le plus de réalisation à quel point ce processus-là est pas santé. Puis que c'est là aussi que ma... Tu sais, quand je te disais au début que j'avais une mission de vie, genre d'aider les femmes à ne pas se sentir mal au travers d'une paire de gras, c'est là que je l'ai vraiment ressenti. Puis juste d'en parler, honnêtement, j'ai des frissons parce que je me sentais tellement pas bien que je me disais, je veux jamais que personne se sente comme ça. Puis après ça, tu sais, j'ai une couple d'amis qui l'ont fait, des compés, puis je les voyais dans le processus, puis ça me faisait mal, genre. Ça me faisait mal pour eux parce que je savais ce qui les attendait, puis je savais comment c'était douloureux, ce processus-là. Puis je vais dire ça pour moi parce que, comme je le dis encore une fois, on a eu des clientes, justement, qui ont fait des compés puis qu'ils ont tellement une génétique parfaite, je dirais, de ce côté-là, pour les compés, que ça a été facile, là. Genre, il y a une cliente à Gab, justement, que je pense à elle en ce moment. Écoute, la fille n'est pas stressée. On baissait un peu ses calories puis elle perdait du gras, ça allait bien. Moi, c'est pas ça, tu sais. Je suis pas faite pour ça. Ça fait que, comme la majorité des femmes, je te dirais, ça a fait en sorte que ça a été vraiment dur de mon côté, tu sais. Ça fait que ça, c'est un peu le... Oui, le résumé, disons. Puis si, mettons, tu crois-tu que... Je pense que le monde commence à savoir mon opinion là-dessus, mais c'est autant tough parce que le monde, tu sais, dans ce milieu-là, c'est très, tu le dis, là. Tu te lèves à 4h30, tu vas sur ton Stairmaster puis c'est comme si tu fais pas ça, bien, c'est tes poches. Puis la bouffe, c'est comme poulet, riz, brocoli ou comme 5h30, tu sais, c'est tellement, genre, il y a pas de flexibilité. Mettons, crois-tu que ça, ça a une part à jouer dans quel point ça rend ça plus tough pour, au final, aucune raison. Tu pourrais être ultra flexible puis ça serait bien correct. Je me suis posée la question parce que je pense que t'as posé cette question-là aussi à Marianne, justement. Puis ça a tellement résonné dans ma tête, je me suis posée la question, je me disais, tu sais, mettons que ça avait été différent. Puis je pense qu'overall, reste qu'il y a un moment donné où t'atteins un physique qui est crissement pas santé. Fait qu'à un moment donné, t'as pas le choix de te sentir comme de l'ostine-marge. Fait que t'as bien beau faire, je sais pas moi, mais 4 heures de marche dehors ou genre 1h30 de stare, reste que, fuck, tu perds 4 heures de ta journée pour un stage. Fait que tu comprends? Moi, il y a ce côté-là que je suis comme... Puis un moment donné, pour me rendre là, j'ai quand même le thinking que t'as pas le choix aussi de faire certains sacrifices du genre, je pense pas que j'aurais pu manger, bien même à ça, tu sais, mettons l'équivalence de mon riz avec une tranche de pain, ça aurait été un quart de tranche, genre, fait que tu sais, un moment donné, j'ai bien beau faire des équivalences. Reste que, Colin, je mange pas, là. Je mange pas, pis je bouge comme une débile dans mes journées plus que ce que je mange quasiment. Fait qu'un moment donné, je pense que c'est juste... Disons, là, mettons les 4 dernières semaines, je pense que c'est là que c'est réellement le moment où est-ce que tout commence à devenir malsain. Pis le après, le mental, c'est même pas le côté, genre, je dois manger ça, mais c'est le mental à quel point c'est difficile de devoir changer, pis c'est difficile de reprendre des habitudes ou juste de voir tout ce que t'as fait pendant ce processus-là que là, tu peux recommencer à faire. Je pense que c'est ça, ça va plus loin que juste une question de, mettons, faire, tu sais, des changements dans une prep. Pis, un autre point, il y a le côté homme pis femme. Mettons Kev, pis je dis pas que ça a été plus facile pour lui, parce qu'après, il y a eu un rebound, mettons, mais tu sais, c'était pas comparable ce qu'il faisait versus ce que je faisais pour me rendre où est-ce que je devais être, tu sais. Fait que je pense que d'un côté, homme-femme, il y a ce côté-là aussi qui est plus difficile, c'est qu'un homme, Colin, oui, il est en déficit, mettons, à, je dis pas moi, 1600, on va dire, rendu à la fin, mais 1600, tu sais, une femme qui, ça serait genre 900 pour une femme. Hey, 900 calories, tu peux pas manger grand-chose là-dedans, là, tu sais. Fait que je dis pas si ça répond à ta question, mais oui. Oui. Ouais, 100%. Puis te parler du après, je pense que même, même moi, tu sais, j'ai fait un photoshoot, j'ai pas fait une compé, mais mon photoshoot, j'ai fait une prep, là, j'ai la même affaire. Puis là, après, ça a bien été, là, j'ai pas rebound à rien, mais c'était quand même tough mentalement où j'étais comme, ah, tu sais, cette relation-là avec la bouffe était un peu plus sensible, mettons, qu'avant, où j'étais comme, ah, OK, c'est-tu correct, OK, là, je vais tricher, c'est parti, puis je suis good, puis là, je mangeais pas de céréales tous les soirs, puis je suis bien heureux, puis toi, t'es correct avec ça, mais j'ai quand même eu un bout de, oh, OK, plus sensible, oh, là, mon poids, il monte, astille. puis, tu sais, je l'ai quand même ému, fait que je peux comprendre à 100 % que le monde sont, peut-être moins, je savais que c'était tough, une reverse, tout le monde me l'avait dit, mais quelqu'un qui est moins prête à ça, je peux comprendre à quel point tu te fais surprendre à rentrer dans l'eau puis à peut-être pas t'en sortir, pas t'en sortir avant un long, laps de temps. Oui, effectivement, le après, je pense que t'as comme deux types de personnes, puis j'ai connu les deux types, mais t'as le type de personnes qui ont tellement peur justement de prendre du poids qu'ils vont rester vraiment rigides puis qu'ils se laisseront pas, ils se laisseront pas déroger, mais que justement, peut-être genre, une fois par semaine, c'est comme, là, ils vont déroger puis là, c'est comme, la gâchette est partie, là, tu sais, fait que c'est genre, c'est des binges, souvent qui va arriver. Ou t'as l'autre type qui sait vraiment du monde qui ont moins tendance à être capables de se contrôler. Fait que c'est genre, ils vont se pitcher dans le sucre puis là, ils vont rebound, genre, enfler, gonfler, prendre du poids puis comme, après, ils vont recommencer à se rebalancer comme, mais moi, c'est les deux types de personnes que j'ai vues puis autant avec les gens aussi que j'ai vus par la suite pour faire des compés, moi, j'étais plus le type à vraiment me restreindre parce que, comme j'ai dit un peu pendant la compé, je suis quelqu'un d'extrêmement discipliné dans la vie. Moi, si tu me dis de faire quelque chose, en ce moment, si tu me dis qu'il faut que je fasse des 12 heures pendant les trois prochains mois, je vais le faire. Je vais m'arranger pour le faire puis je vais continuer d'aller m'entraîner, je vais continuer de faire ce que j'ai à faire mais je suis quelqu'un aussi qui est capable de se pousser à bout. Puis justement, après, moi, ça a été le gros challenge que je ne voulais pas prendre du gras fait que je me restreignais mais arrivait les soirs ou arrivait les fins de semaine puis je bingeais puis le jour après, je regrettais puis je culpabilisais. Moi, j'ai été jusqu'à me faire vomir, j'ai été jusqu'à ne pas manger dans des journées, j'ai été jusqu'à genre suivre des régimes que tu ne peux même pas t'imaginer mais je faisais tout ça en silence puis je n'en parlais pas à personne parce que je me souviens à un moment donné, j'avais dit à une fille justement, ah, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a de quoi de malsain, là, tu sais, je commence à... Je mange des... Mais moi, je ne savais pas c'était quoi, j'étais comme... Je mange des quantités vraiment grosses, là, genre, j'ai mangé, est-ce-tu, trois pogos, est-ce-tu, quatre bagels au Philadelphia, genre, du beurre d'épinote, tu sais, c'était dégueulasse, là. Puis là, j'avais dit ça puis elle m'avait répondu, ouais, mais là, hérit, tu sais, il faut juste que tu te contrôles un peu, là. Puis là, j'étais comme, OK, genre, j'ai un problème, mais si, je ne suis pas capable de me contrôler, puis là, je ne suis pas bonne, je ne suis pas capable, mais si, je suis... Fait que là, à un moment donné, je me suis juste... Puis je dirais que ça, là, ça va faire... Ça fait deux ans, là, que j'ai fait ma dernière compée. Je peux dire que ça fait un an que je suis guérie de ça, mettons. Puis aujourd'hui, je suis 100 % bien, mais ça a pris du temps, là, honnêtement. Ça a pris du temps parce que tu te trouves dégueulasse, genre, puis pourtant, tu n'es pas plus... Tu sais, tu ne pèses pas plus qu'avant, tu n'es pas... Mais tu te regardes puis tu ne t'aimes pas. Tu as l'impression que tout ce que tu manges, tu vas prendre du gras. Tu sais, tu es tellement habitué à manger, justement, poulet, riz, patates douces, des trucs comme ça que dès que tu manges, mettons, un pita, si, là, je vais blotter, je vais... Hé, là, c'est-tu dans mes macros puis tu deviens freak, là. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas, après. Puis je pense que c'est... Sur le long terme, ça a fini par se placer, mais c'est à cause de cette mentalité folle-là que je disais aux filles, genre, tu ne veux pas, tu ne veux pas faire de compé, parce que ça ne vaut pas ça. Un stage, un stage, à moins que tu veuilles faire ça de ta vie, mettons, là, que, tu sais, on en connaît, là, du monde, que c'est comme ils veulent avoir leur carte pro, qu'ils veulent faire ça de leur vie, OK, c'est quelque chose, tu sais, c'est ta passion au point que tu veux faire ça, mais si tu veux faire ça juste pour faire un stage, pour te prouver que tu es capable, mais que tu es capable de quoi, dans le fond? Genre, d'être... d'avoir un trouble alimentaire, c'est ça. C'est comme, je suis capable d'avoir un trouble alimentaire, je suis capable d'être folle au point de, genre, faire deux heures de cardio puis de ne pas me nourrir assez puis de me sentir fucking malheureuse puis d'avoir une vie de merde, genre. Moi, je suis prête à ça. Je suis nice, genre. Hé, t'es nice. Ouais. Tu sais? Fait que, en tout cas, c'est ça. Moi, c'est un sujet qui vient me chercher parce que je l'ai vraiment vécu difficile jusqu'à il y a un an que je peux dire que là, tu sais, là, j'ai un mode de vie sain. Là, j'ai un mode de vie sain. Puis j'ai pas besoin de faire une compée pour encore reperdre du gras ou whatever. Fait que là, je peux bien jongler avec ça puis je pense que je peux voir toutes les leçons que j'ai eues dans ce processus-là maintenant vu que c'est passé. Ouais. Serait quoi le rôle des réseaux sociaux, mettons, là-dedans? Tant pour toi, mettons, comment tu... Tu sais, quand tu disais à post-prep, si je me trouvais dégueulasse, genre, c'était quoi le rôle? Puis, mettons, même avec les clients que t'as pu voir, genre, c'était plus tough, comme... Ouais. C'est quoi le rôle de sa joie, ça? Le rôle... Bien, tu sais, on en parlerait justement juste à la base des réseaux sociaux dans la vie, là. C'est quand même vraiment fake. Tu sais, quand tu y penses, là, mettons que... Je sais pas moi, mais hier que j'ai appris une nouvelle de Marde puis que, je sais pas, j'ai braillé toute la soirée, bien, il y a personne qui le serait sur mes réseaux sociaux, là, tu sais, tu vois, hein? Mais comme... Tout ce qui arrive de bien, on va le mettre. Puis c'est normal parce qu'un moment donné, imagine qu'on dirait tout ce qui se passe dans une journée puis toutes les estimations qui nous arrivent dans la vie. Ça serait un peu... Ça serait drainant, là. Ça serait déprimant, tiens. Fait qu'à la base, les réseaux, je pense qu'on met toujours de l'avant ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui nous fait sentir qu'on a une valeur, qu'on est important, qu'on est... Puis on a bien beau dire quoi que ce soit, tout le monde le fait comme ça. Tout le monde, l'humain, l'humain même, là. Fait que... De mon côté, comment je le voyais à ce moment-là, je pense que je m'en rendais pas tant compte, mais justement, je mettais ça d'une manière à ce que... Hey, c'est nice. Moi, je fais une compé. Moi, je suis capable de faire ça. Fait que voici ce que je fais. Puis voici, tu sais, puis même, je me souviens, je faisais des Q&A sur le cardio, tu sais, je rendrais ça cool. Hey, j'ai deux heures à faire sur le cardio. Pose-moi des questions. Est-ce que... C'est-tu, tu sais? Comme à quel point je voulais le dire que je faisais deux heures de cardio, mettons. Ou, tu sais, voici mes repas. Genre, voici... Hey, cette semaine, genre, nouvelle, nouveau poids sur la balance, mon poids le plus bas, tu sais. Au final, la valeur que ça amène aux autres, rien. Ce que ça leur amène, c'est juste de voir peut-être le processus. Fait que je pense que, d'un certain sens, c'est bon parce que ça amène une... Tu sais, ça amène une vision sur qu'est-ce que je faisais, mais d'un autre sens, c'est que c'était crissement pas la réalité de la chose, là, parce que tous les effets secondaires, ça, j'en parlais pas, tu sais. Les soirées que, genre, j'avais fucking faim puis que, genre, des fois, je braillais parce que je me sentais pas bien ou comme les matins que je me levais puis que, crime, je filais juste pas puis j'étais fatiguée, j'étais écoeurée. Ça, je le disais pas. Fait que le monde, il voyait ça comme, hey, Erika, elle est bonne, elle est disciplinée, elle est forte, elle suit ses affaires, hey, elle est sur le stage, c'est nice. Fait que je pense que ça t'amène une valorisation puis veut, veut pas, ça prouve aussi que t'as peut-être un certain manque de confiance, genre, que tu veux venir combler. Puis je suis super à l'aise de le dire que probablement qu'à ce moment-là, c'est ça qui arrivait, là. Tu sais, j'avais un manque de confiance en moi, je voulais prouver mes capacités d'être disciplinée. Fait que la façon que je voyais que c'était possible de le faire, bien, c'était en atteignant un physique qui était vraiment nice à voir en photo, parce que quand tu me voyais en vrai, c'était autre chose, là. Tu sais, j'avais les joues qui creusaient, j'étais maigre, j'étais comme, j'avais pas de fesses, j'étais un plan de plywood, mais comme sur les réseaux, ça avait l'air beau, tu sais, ça avait l'air comme lean. Fait que je pense que c'est quasiment que tu te crées une autre identité un peu. Fait que c'est malsain, veux, veux pas, là. C'est, tu sais, pour répondre à ta question, c'est très malsain puis je pense que ça met beaucoup de pression aussi parce qu'après ça, t'as des attentes. Tu sais, genre, c'est con, mais moi, j'avais du monde qui m'y créait puis ça, c'est sûr, tout le monde qui sont en compé, ils se font dire ça. Hé, c'est bon, tu vas les torcher, tu vas gagner, number one, let's go! Genre l'émoji de trophée, là, tu sais. Mais comme, je n'étais pas le pantoute, je m'en allais pas gagner un overall, moi, là. Mais genre, tu te fais tellement primé que même si tu commences en te disant, ah, mais non, tu sais, je m'en vais faire ça pour le fun, je le fais pour moi, t'as la pression sociale qui se crée à cause des réseaux sociaux parce que t'en parles, tu sais. Fait que, puis justement, mon amie Audrey, elle a arrêté deux semaines avant d'utiliser ses réseaux sociaux puis elle m'a dit que ça l'avait vraiment aidé, tu sais, côté un peu pression sociale et tout, tu sais, ça, c'est quelque chose que moi, je n'avais pas appliqué parce que dans le temps, je le voyais comme ça va m'amener justement un certain, genre, une source d'attention, là. Ouais. J'imagine que post, post-compé, ça aide pas au fait que là, t'as genre eu un certain standard de physique que tu vois que le monde répond positivement à ça. Ça doit pas aider que post-compé, tu te dis, ah fuck, faut que je reste à ce standard-là, regarde tout le positif que je me fais donner, tu sais. Exact. Mais en même temps, tu peux pas rester à ce standard-là, c'est impossible. Fait que, ah, c'est ça, c'est là où peut-être la pression d'être comme avant quand t'as pas tant envie, c'est là que ça doit jouer dans la tête après solide. Ouais. Bien, puis tu te le fais dire, t'es tellement en shape, t'es tellement en shape. Fait que là, t'es comme, OK, ouais, c'est ça être en shape. Si, comme avant, j'étais pas en shape, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, honnêtement, j'en ai eu des fois, moi, maintenant, c'est un sujet que, tu sais, dis-moi jamais, parle-moi, je sais même pas pourquoi je parlais de ça au podcast, mais tu sais, il m'est arrivé une situation où est-ce qu'il y a un gars à un moment donné qui disait, ah, tu sais, la fille comme, ouais, t'es tellement en shape, en compé, tu sais, avant, elle était vraiment en surplus de poids. J'étais comme, elle était pas en surplus de poids, merde, elle était juste en santé, genre. Fait que ça vient tellement me chercher, parce que je suis comme, elle est pas en santé quand t'es en shape de même. Comme, va pas lui dire qu'elle est en shape. Comme, non, mais tu peux lui dire qu'elle est en shape, mais comme, honnêtement, bien, je sais pas, en fait, peut-être pas, dans le fond. C'est peut-être mieux pas, c'est ça qui est touché. Mais parce que, inconsciemment, cette fille-là, elle va se dire, ah, bien, là, je suis en shape, puis dans le temps, je me faisais jamais dire ça. Fait que je veux pas aller là, je veux pas retourner là, j'étais pas en shape, j'étais grosse, c'est littéralement ça. Si tu te dis, même les filles que tu regardes qui payent justement des 140 livres, 150 livres, que tu verrais dans la rue, t'es comme, elle a fait comme, elle a l'air de s'entraîner, puis tout, elle, elle se dit qu'elle est grosse, tu sais. Fait que c'est tellement, ah, c'est fou comment ce que, justement, les commentaires des autres peuvent jouer là-dedans, puis comme tu dis, c'est sûr que ça aide pas au processus d'après, parce que, là, la fille, elle se dit que c'est ça son standard, t'sais, quand on le sait les deux que c'est écrissement pas maintenable sur le long terme, là, impossible. Ceux qui maintiennent ça sur le long terme, bien, à moins que, j'ai jamais connu quelqu'un qui était vraiment côté génétique, honnêtement, que genre, mais ça doit exister, là, quelqu'un que c'est vraiment génétique, mais genre, soit que la personne, elle a un trouble, honnêtement, puis comme, elle est tellement free que c'est pour ça qu'elle réussit à se maintenir de même, fait que dans sa tête, ça doit pas bien aller, ou il y a du stock impliqué, genre, ça doit être de quoi là-dedans, là, t'sais. Fait que, au final, si ça te tente pas d'être dans ces trois options-là ou que justement, t'as pas la génétique, bien, tu pourras pas le maintenir, t'sais. Fait que c'est ça qui est difficile. C'est bon que tu dises quand que le monde, parce que moi, moi, je l'ai vécu, de genre, Christ, j'ai jamais été en chef de main. Ah oui, à ce point-là, jamais été. Jamais, mais c'est vrai, le pire, c'est que c'est vrai que j'avais jamais eu ce physique-là. Comme ça, c'est un fait, j'avais jamais eu ce physique-là. Oui, effectivement, c'est vrai. Mais après ça, t'sais, c'est comme, c'est un bon point de comme, OK, mais ça, ça crée des associations dans la tête du monde de comme, là, je me le fais dire, t'sais, je me le fais dire, à chaque fois que je vois du monde de ce longtemps, j'ai pas vu, ils sont comme, t'sais ta photo, man, tu l'as d'être, j'ai jamais vu de même. Fait que là, c'est comme toi, ça te crée des associations de, OK, là, le monde me praise quand je suis de même, mais avant, il me praiseait pas. Fait que, OK, là, il faut que je sois de même, mais une petite pression de rester de même. Puis là, t'associes ton poids, bien, je t'ai tant de poids quand je t'ai de même, puis là, le monde me praiseait quand je t'ai de même. Fait que là, si je m'en vais trop haut, si je vais retourner, ah ouais, ça peut tomber dangereux raide. Ouais, vraiment, puis c'est fou comment, t'sais, on parle de plus en plus de la santé mentale de nos jours, mais c'est ça, là, c'est que ça devient maladif mentalement. C'est même pas, c'est juste dans ta tête toutes les pensées que ça crée, toutes les... C'est incontrôlable. Puis autant, justement, avec la bouffe, justement, que je crois que ça part vraiment du mental qu'avec la vision que t'as de toi-même et tout ça. Fait que, ah, c'est, ouais, c'est pour ça que je dis que c'est pénible, je trouve. Puis c'est pas un mot que je pèse, mettons, là, c'est pénible. Puis physiquement aussi, mettons, je sais que t'as vécu des trucs, mettons, hormonalement, t'en parlais un peu. Puis comme, si tu peux nous parler de ça un peu. Bien, tu sais, je veux pas dans une compée. Une femme, là, à la base, hormonalement, c'est fragile. Mais pas l'affaire que j'aille dire parce que je pense qu'il y en a qui utilisent ça facilement de nos jours. Genre, rebalancement hormonal, on va rebalancer ton estrogène. Non, moi, je te parle, genre, le stress surtout. À quel point t'amènes ton corps dans un état de stress extrême, genre, fais en sorte qu'après ça, j'ai l'impression que le rebalancement, il prend du temps justement parce que toi, tu veux pas arrêter. Fait que tu veux continuer à ce niveau de stress-là que tu lui imposes en termes d'entraînement, tout ça, puis même justement tes pensées qui doivent amener un gros stress sur ton corps. Fait que ça fait en sorte que tu réagis encore moins bien à tout ce que tu y amènes. Fait que c'est pour ça que, oui, hormonalement, même en même temps, je suis pas médecin, fait que je peux pas te dire nécessairement, mais moi, je sais qu'avec un médecin, on avait pris mes prises de sang puis c'était débalancé. Fait que clairement, j'avais un problème hormonal dans le sens que, tu sais, mes règles, justement, ils sont revenus, je pense, un an plus tard, même encore aujourd'hui. Un an et demi, tu as dit. Bien, un an et demi, OK, un an et demi. Puis tu vois, aujourd'hui, même à ce jour-là, ça va faire, je pense que ça fait deux ou trois ans, je me souviens plus, ma carline, j'ai pas le temps, mais encore aujourd'hui, mes cycles sont crissement irréguliers. C'est du genre des 68 jours, 30 jours, 25 jours, c'est comme, let's go, on y va quand ça nous tente, mais encore là, j'ai de la misère, puis tu sais, je suis très, je suis dans un mode de vie sain en ce moment, fait que ça devrait être correct, mais ça prend du temps. Puis j'ai développé aussi beaucoup de troubles alimentaires en termes d'intolérance alimentaire, genre, mon corps, il gère plus l'alimentation comme il l'a gérée dans le passé. Fait que, tu sais, hormonalement, mais juste mon corps en soi, il est vraiment plus pareil qu'avant, là. Il travaille plus de la même manière à cause de tout que j'y ai fait vivre. Fait que, ça, c'est quelques exemples, justement, mais tu sais, des allergies, moi, maintenant, ma liste, c'est long comme le bras, là. J'ai jamais eu d'allergies de ma vie, tu sais. C'est des trucs comme ça que, là, est-ce que c'est la PrEP? Bien, moi, d'après moi, oui, parce que je mangeais tellement tout le temps les mêmes choses. Puis après ça, quand j'ai réintroduit, mon corps, il était tout fucking, là. Fait qu'encore à ce jour, je travaille là-dessus, justement, pour trouver des solutions à ça, là. Mais c'est toutes des choses que ça... C'est ça, ça va plus loin que juste je me sens comme la marde puis je me trouve grosse, là, tu sais. C'est mon corps, en soi, il n'est plus pareil, là, à cause de ça. Fait que... Puis hormones, avec la médecin, y'a-tu d'autres... Y'a-tu des hormones, tu peux nous dire, ah, ça, c'était... Je ne sais pas si tu t'en rappelles, là, mais je trouve ça intéressant. Moi, ma médecin, en fait, j'ai développé des ovaires... Je ne sais même pas si je les ai développées, en fait, honnêtement, mais c'est les ovaires polycystiques. Fait que PCOS, comme elle était très bien connue. Fait que, vous, vous, pas, à la base, j'avais déjà un peu une misère côté hormonal, je dirais, là. Mais quand je suis allée la voir, justement, moi, bien, techniquement, mon taux de testostérone, il est plus élevé que mon taux d'estrogène. Fait que là, est-ce que, justement, la PrEP a fait en sorte aussi que ça a débalancé tout ça? Ça, je ne pourrais pas dire puis j'aime mieux même pas m'avancer là-dessus. Mais tu sais, c'est des points qu'en ce moment, je regarde avec les médecins de comment on peut faire pour rebalancer ça puis qu'est-ce qui a été la cause un peu de tout ça. Mais étrangement, mes symptômes ont tous été quand j'ai commencé les compétitions. Fait que, c'est comme une association que j'ai faite, mais qui est évidente que, justement, mon stress a tellement été important que ça a déclenché des affaires qui n'étaient peut-être pas enclenchées à ce moment-là. Fait que c'est peut-être des choses que j'aurais développées dans le futur, mais c'est clairement le fait que j'ai imposé ça à mon corps qu'il a réagi de cette façon-là. Fait que, tu sais, je ne pourrais pas t'emmener exactement à mon médecin qu'est-ce qu'il me dit. Moi, je ne suis pas de temps là-dedans, mais en ce moment, je me fais suivre encore à ce jour après toutes ces années. Fait que, ouais. pour quelqu'un, mettons, qui dit, ah, moi, je vais en faire pareil, mettons, comme sachant tout ça, toi, ça serait quoi ta méthode? La personne a dit, ah, mais je vais en faire comme c'est catégorique, comme comment tu rendrais ça le plus sain possible malgré qu'il y ait un degré ou ce que c'est pas rapport, mais comment tu ferais ça? Juste le fait d'être suivi par un... Je pense que c'est une excellente idée, d'avoir, genre, prendre tes blood tests, mettons, avant, pendant, après, quelque chose en même. Bien, tu sais, ça, je pourrais tellement... Bien, tu sais, juste... J'ai des amis, je trouve ça quasiment drôle, mais Thierry, genre, j'aimerais ça refaire une... Je sais que tu ne seras pas d'accord, là, je dis ça. Je dis que, hey, que là, si tu veux, là, tu sais, honnêtement, je suis full ouverte de comme si tu veux en faire une, je ne suis pas là pour t'arrêter de la faire, là. Moi, je te dis comment je l'ai vécu, que j'ai entendu dire, parce qu'il y en a une couple qui m'ont ramené les mêmes points que je t'amène aujourd'hui. Mais après ça, c'est ta décision, là. Si toi, tu considères que réellement, tu le fais parce que ça te tente de le faire et que tu as envie de vivre ça, vas-y. Sauf que je te prépare que ce n'est pas juste ton 16 semaines de compé, là. C'est ton un an, deux ans après, peut-être ta vie même. Si tu développes un trouble que tu n'es pas capable de t'en sortir, bien, Colin, ça va avoir été ça ton effet déclencheur, tu sais. Fait que t'es-tu prête à ça? T'es prête? Vas-y, fais-le, genre. Mais j'ai une fille, justement, qui est venue me voir qu'elle voulait faire une compé. Elle me dit, « Héry, j'aimerais vraiment ça, faire une compé. Tu voudrais-tu me suivre, tu sais, pour la faire? » Puis pour vrai, au début, j'étais juste comme, aucune chance. Aucune chance que j'amène une femme à se rendre là. Mais j'ai parlé avec cette fille-là puis justement, je me disais que ça serait quoi les conseils que je donnerais à quelqu'un qui veut la faire. Puis un conseil que je donnerais, c'est, tu le sais si ton corps est capable de faire ça. Dans le sens que, fais avant de faire une compé un trois mois, mettons, avec un coach. Suis ta structure à la lettre, fais tes cardios, fais tes entraînements, fais un test, genre. Comment tu te sens là-dedans? Tu binges-tu? Tu te sens coupable? Ton corps, il répond-tu? Si la réponse, c'est non, t'es peut-être mieux de ne pas le faire, genre. Soit que c'est pas un bon moment, soit que génétiquement, honnêtement, t'es pas faite pour ça parce que, tu sais, des filles qui mangent des 800 calories mais qui font des heures de... Tu sais, à un moment donné, comme, je veux dire, à quel point tu veux la faire? On va se le dire, comme à quel point? Fait que si tu vois que t'as besoin de faire ça, bien là, repose-toi à la question si vraiment t'as besoin de le faire. Mais mettons que tu le fais, ça va bien, puis t'as encore envie de le faire, bien là, entame-le, puis les conseils que je te donnerais, c'est de un, d'être suivi par un coach à l'écoute, OK? Ça, des coachs pas à l'écoute, là, il y en a une trolley, OK? Des coachs que c'est comme, fais ça, mais genre, parle-moi pas de comment tu te sens, genre, j'en ai rien à chier que tu me dises que t'es stressé, là, comme, fais-le. Ça, c'est un coach que t'as pas envie d'avoir dans une prep parce qu'il y a bien beau amener des athlètes sur un stage, je te garantis que tu fileras pas bien, tu vas te sentir tout seul, tu vas te sentir tout seul pendant ton processus. Ça, ça serait le conseil un. Le conseil deux, je dirais aussi, peut-être limite, justement, d'avoir un certain suivi, genre, avec un psy. Tu sais, il y a une fille qui m'a amenée ça un moment donné puis j'étais comme, honnêtement, c'est bon, c'est bon d'avoir quelqu'un à qui tu peux parler puis tout ça. Puis le trois, c'est écoute tes limites. Si tu sens, puis ça, c'est quelque chose que, je pense, je sais pas si j'avais écrit à Marianne, mais je sais qu'il y a Kayla aussi qui avait arrêté la même compée. Il y avait Marianne aussi. Puis ces filles-là, non, je le fais pas parce que c'est trop pour moi. Ça, c'est fucking bon. Genre, c'est tellement... Moi, honnêtement, j'ai tout le respect pour ces filles-là d'avoir juste écouté leur tête puis d'avoir fait comme, hey, je suis pas bien là-dedans. Genre, j'arrête ça. C'est pas, non, genre, je dis non, genre. Fait que ça, je pense que c'est un conseil que je ferais, c'est écoute-toi vraiment puis si au fond de toi, dans ton processus, que ce soit au début, à la fin, au milieu, une semaine avant, deux jours avant, tu as de quoi qui te dit non, bien, écoute-toi puis fais-le pas. Genre, arrête d'écouter les autres autour de toi puis fais ce que toi, t'as envie de faire puis pour les raisons que toi, t'as envie aussi. Puis de le faire pour des bonnes raisons, évidemment, ça serait peut-être mon point bonus, là, de réellement te questionner sur pourquoi tu le fais parce que si c'est pour les autres, je te garantis qu'un stage, ça t'amène rien après, là. Ça t'amène une petite médaille que tu vas pouvoir mettre chez vous peut-être ou comme, oui, des photos de stage, mais comme, outre que ça, je peux pas dire que c'est quelque chose qui m'a amené, t'sais, ma discipline, je l'avais, t'as créé pas pendant, là, que t'es en prep, tu l'as ou tu l'as pas ta discipline à ce moment-là, je veux dire, ça se crée, mais genre, t'sais, c'est pas une prep qui va créer ta discipline, je pense pas. Non. Surtout, des fois, j'entends, le monde, il se serve d'une prep pour comme, Pierre Dugas aussi, comme, what, comme, ça, t'sais, ils se servent d'une prep pour se prouver qu'ils sont capables de suivre un meal plan ou pour se prouver qu'ils sont capables de ne pas cheat. Ouais. Oh, my lord, ça, là, ça doit, ça doit se fucker. Ça, bonne chance, après, là. Oh, bonne chance. Bien, puis surtout, imagine l'association que t'as, après, pour perdre mon 30 livres, je dois suivre quelque chose comme ça. Deux, six, six, puis l'arc. Oublie ça. Comme, oublie ça, là. C'est, non, non. Effectivement, ça, puis je l'entends des fois, mais ça, c'est un peu le cycle aussi des filles de compé que j'ai été. Là, tu dois apprendre du poids, fait que t'es comme, faut que j'en refasse une autre. Oui, c'est ça. Faut que j'en refasse une autre. Colin, tu sais, là, je suis plus disciplinée, je suis plus mes affaires, j'ai besoin d'une prep pour me réencadrer. Non, t'as besoin de prendre soin de ta santé mentale. C'est ça que t'as besoin de faire. T'as besoin de juste, comme, t'es réaligner un peu ton tir, puis de réellement voir c'est quoi qui est important pour toi dans la vie, puis est-ce que c'est vraiment ça? Ça, c'est une question aussi que j'avais posée avec une de mes amies qui a terminé sa compé. C'était comme, bien, puis je pense que ça lui dérange pas, je lui ai dit son nom, mais Audrey, t'sais, j'étais comme, t'sais, c'est quoi tu veux faire plus tard? Là, elle me dit, je veux voyager, je veux avoir un travail qui me stimule, je veux ci, je veux ça. Est-ce que la compé va t'aider à arriver là? Non. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Fait que, c'est, ouais, ça, c'est une question à te poser, mais est-ce que c'est vraiment aligné avec qu'est-ce que je veux faire plus tard, t'sais, ou est-ce que, qu'est-ce que je veux accomplir, là? Fait que, Puis c'est-tu, mettons, extrinsèque, c'est beaucoup, tu sais, mets-tu, tu sais, tu sais, j'attendais le reste de ta phrase, moi, des fois, ça s'associe à brille. Genre, les deux, c'est comme un continuum, là, mais t'as motivation extrinsèque puis intrinsèque. Extrinsèque, c'est très, c'est externe, genre, fait que je vais te donner de l'argent, validation externe, etc. Comme, over time, si c'est trop extrinsèque, t'as l'impression que c'est, c'est, genre, tu te fais contrôler. Puis tu perds ton autonomie, puis ça, c'est genre un des facteurs qui décrivent cette motivation, c'est que tu te sens pas autonome, là. Fait que ça, à long terme, si tu fais une prep pour de quoi d'externe, ça se peut que rendu à la fin, tu sois plus capable parce que t'as aucune autonomie versus c'est intrinsèque, tu sais que c'est ton choix, si tu veux faire ça, il est comme... Exactement. Fait que de le faire pour les bonnes raisons, c'est comme, les bonnes raisons n'est pas à l'externe. Les bonnes raisons sont à l'intérieur. Bien, c'est comme... Comme Frank Hall, mettons. Oui. Lui, il aime ça comme moi, j'aime le hockey. Oui, oui, oui. C'est à l'intérieur de lui. C'est à lui, je pensais tantôt quand je pensais d'une personne qui veut faire ça, tu sais, je veux dire, c'est son lifestyle. Mais encore là, il voit quand même une fin à ça, parce qu'il sait que c'est pas un mode de vie qu'il veut sur toute sa vie, tu sais. Fait que quand même... Puis j'ai parlé avec une fille qui a fait Olympia récemment. Bien, elle n'a pas fait Olympia récemment, mais elle a fait 10 Olympia. Fait que comme, elle a été à un haut niveau, oui. Puis elle m'en parlait des effets que ça a eu sur elle. Fait que c'est pas juste les gens amateurs qui ont ces effets-là. C'est juste que les pros, je pense qu'ils ont encore moins le droit d'en parler. Oui, je serais curieux, c'est vrai. Oui. Oui, mais quand ils finissent, peut-être, là ils finissent, ils disent, ciao bye, je suis sûre qu'on les questionnerait sur comment ils ont vécu ça, puis on serait surpris, là. Probablement, en fait. Je serais curieux, c'est bon. Oui, tu sais. Si jamais t'écoutes ça, mon gars. Hé, mon chum, il était ici. Ouais, je serais curieux, pour vrai. Parce que lui, tu sais, je sais qu'il en parle des fois, quel point il était top, puis qu'il était dans, je sais pas si l'année passée, il était dans sa salle de bain, il pleurait, puis tout. Mais tu sais, c'est pas tant ça. Tout le monde partage sa vie. Il dirait ça, tu sais. Ça serait weird, d'un peu, je pense. Ça serait perçu bizarre, parce qu'il est tellement perçu comme wow, parfait, puis tout. Mais sa blonde, je pense que c'est ça que ça a fait, c'est qu'elle faisait des compés avant, il me semble. Puis elle a comme choisi que non, c'était pas pour elle, puis elle est devenue full lifestyle et tout ça. Tu remarqueras, les filles, beaucoup, c'est ça qui arrive. Ils virent après ça full lifestyle, comme, tu sais, apprécie ce que tu manges, apprécie le processus, parce que eux, ils le verbalisent plus. Puis je pense que les femmes, aussi, malheureusement, ils ont plus tendance aussi à montrer leur vulnérabilité. Ça serait intéressant pour quelqu'un vraiment qui a fait ça pour voir cet effet-là. Peut-être qu'il dirait la même chose que genre. Peut-être. Ouais. Trouve-toi un contact. Ouais, exact. C'est ça. Puis là, je vois qu'il a levé sa main. Ouais. J'avais une dernière question avant mon petit segment. Est-ce que pour ça, Clive, t'es plus du côté crossfit, on voit un peu plus, je sais pas, c'est que ça que tu fais, mais je vois plus que t'es dans le crossfit. Crossfit, c'est très, c'est perfo. Fait que comme, si tu suis un peu, ça te drive plus ça. Je dirais que crossfit, je l'identifie beaucoup à l'entraînement. Je veux dire, j'aime autant, j'aime le gym aussi dans le sens que c'est quand même quelque chose que, tu sais, mettons, hier, je me suis entraînée au gym puis je le fais. Là, en ce moment, c'est parce que Kat m'a inscrit à une compétition de crossfit. Fait que j'ai comme pas bien le choix d'être un peu plus dedans. mais je pense que oui, ça m'a quand même fait découvrir une autre vision de fais-le juste pour te sentir bien puis tu t'entraînes aussi pour autre chose que l'objectif de perdre du gras ou prendre la masse ou... Mais vraiment, en plus que, oui, physiquement, je veux dire, j'ai des objectifs, mais je le fais aussi pour performer dans ce que je fais puis ça, c'est le fun, tu sais, ça m'amène un côté plaisant puis justement, comme un peu ce que tu dis, le intrinsèque puis l'extrinsèque, c'est un peu ce que je... Tu sais, toi aussi, ça doit être ça avec les clientes quand ils rentrent chez nous. Tu sais, moi, je veux que ce soit quelque chose dans toi que tu as envie de te sentir bien. Tu as envie de trouver une formule que tu vas te sentir bien au travers de ça, que tu vas avoir du fun puis si on mise trop à ce que ce soit juste on vise tel poids sur la balance, bien, Colin, c'est pas tant le fun, là, parce que si ton poids ne baisse pas, bien, tu ne te sentiras pas bien, tu sais, fait que c'est un peu pour ça aussi que le CrossFit vient m'aider avec tout ça, c'est que là, j'ai des objectifs genre faire des double under, faire mes clean, faire des trucs de même que ça me sort de ma zone de confort puis c'est de la nouveauté pour moi puis ça m'amène vraiment plus des objectifs de parfois un peu mais en gardant aussi mon côté objectif physique au travers de ça, fait que de combiner plus le CrossFit avec le gym, tu sais, puis c'est pour ça aussi que nos semis privés comme on réalise à quel point les femmes aiment ça parce que crime, ils rentrent, genre, ils se poussent, ils ont du fun, ils sont ensemble, mais on a des objectifs justement de poids de ci, de ça, fait qu'après ça, quand ils partent, ils ont autre chose que le thinking de « hey, j'ai fait un entraînement pour me faire perdre du poids, là ». Ils ont un entraînement qui ont amené le sourire, qui leur ont amené du plaisir, tu sais, fait que le CrossFit aussi, c'est un peu ça, c'est comme tu te retrouves dans un endroit où est-ce qu'il y a d'autres mondes puis où est-ce que tu as du fun, tu sais, fait que, ouais, peut-être que ça fait partie un peu de mon cheminement et je vais peut-être pouvoir te dire ça dans un an justement où est-ce que je suis rendue, ouais. Ouais, puis je pense de flip, avant je disais ça puis je savais que ça pognait puis comme le monde il s'en colle, il sait, mais de focus sur, tu sais, mettre plus de charge dans le gym, tu fais ça pendant un an, tu vas prendre la masse, mais à la place, il faut que c'est sûr « ah fuck, il faut que je prenne la masse, il faut que je prenne la masse », il faut juste focusser sur « il faut que j'augmente mes charges » tous les semaines. Ouais. Puis là, tu as des petits dix tours « oh yeah, j'ai mis plus lourd, ok, mais en même temps, tu vas avoir le, tu sais, tu vas avoir le outcome que tu veux sans focusser sur « tu sors de la douche, ah Chris, ok, là, j'étais que… » Exact, exact. Non, c'est un mindset qui est complètement différent puis c'est plate parce que c'est ce qui est tellement valorisé sur les réseaux justement puis dans le monde du coaching de juste focusser sur « ok, tu veux ça comme but ou ça comme but », mais au final, ce que les gens veulent, c'est de se sentir bien, c'est d'avoir un processus que tu as l'impression que c'est ancré dans toi, que tu as des nouvelles habitudes puis que tu aimes ce que tu fais, que ce n'est pas le fait que je ne sais pas, bien, ultimement, tu as peut-être des objectifs physiques, ça c'est sûr, je veux dire, puis c'est correct, j'en ai, c'est correct, mais c'est juste si tu es trop axé là-dessus, ça va finir par être malsain puis même si ce n'est pas une prep, tu vas peut-être développer aussi des façons de penser que ça ne te tente pas de maintenir ça sur le long terme, tu sais, et que, oui. Oui, 100 %. Dernier segment. Yes, oui. Segment One More Rep. OK. Tu n'en rappelles pas, c'est parfait. Pas en toute, tellement pas de mémoire. J'adore, mais c'est mieux de même. Oui. Segment One More Rep, One More Rep, c'est notre slogan chez HHL, puis ça veut dire faire une rep de plus, on le comprend, mais c'est quelque chose que tu n'es pas obligé de faire. OK. Comme tu aurais pu ne pas le faire puis ça aurait été bien parfait, mais tu as décidé de le pousser un peu plus loin. Hum hum. Puis dans notre vie, je suis sûr que tu as fait des affaires et que tu te dis, « Hey, j'aurais pu, juste ça, puis ça aurait été bien parfait. » Mais j'ai décidé de faire l'action de plus puis je suis tellement reconnaissante d'avoir fait ça. Fait que dans ta vie, ce serait quoi le One More Rep que tu es le plus fière, mettons? C'est une grosse question quand même, hein? Hum hum. Hum hum. Mais je pense que je vais aligner ma question un peu avec, tu sais, ce qu'on a parlé aujourd'hui, dans le sens que, bien moi, dans le passé, j'étudiais en technique policière. puis au mois de juin, il y a deux ans, je devais prendre ma décision, justement, de si j'allais à Nicolet, fait que je partais trois mois, je laissais le gym, genre, entre les mains à Kiev, ou j'y allais pas, dans le fond. Puis on était vraiment au début de « to get fit ». Hum. Puis à ce moment-là, bien j'ai pris la décision de pas, de pas rester dans le moule, dans le sens que, moi, dans ma tête, c'était une job stable qui allait m'amener un revenu stable, une sécurité, tout ça. Puis à ce moment-là, bien j'ai pris la décision un peu de me pitcher dans le vide avec « to get fit » puis de me lancer à 100%. Puis c'est relié au fait, comme je t'ai dit, qu'au fin fond de moi, je savais que ça pouvait juste réussir cette affaire-là parce que ma mission était trop ancrée en moi. Fait qu'à ce moment-là, bien j'ai fait la décision de faire ma rep, d'aller vers « to get fit » puis de m'investir à 100% là-dedans. Puis c'est risqué quand même, parce qu'on s'entend, avoir une entreprise, c'est difficile, on en parlait juste avant, mais c'est des hauts, c'est des bas, c'est énormément de temps, c'est beaucoup de sacrifices. Mais aujourd'hui, tu sais, puis « my God », ça me rend émotive parce que, tu sais, moi je suis en couple là-dedans aussi. Excuse-moi « my God », je ne m'attendais pas à ça. Mais tu sais, moi je suis en couple là-dedans. Fait que vous ne veux pas, c'est des challenges, on se fait tester tout le temps. mais j'ai tellement, puis c'est drôle, puis je disais ça hier à Kev, j'ai tellement la certitude au fond de moi que je l'ai fait pour la bonne raison puis je sais à quel point cette façon de penser-là reliée à « to get fit » peut juste fonctionner puis il n'y en a juste pas assez du monde qui pense comme ça que c'est ce qui me motive à tous les jours de me lever puis de faire ce que j'ai à faire puis je ne vais jamais regretter d'avoir switché Denis Colet à « to get fit » parce qu'autant que c'est la chose la plus difficile que j'ai vécu que c'est la plus belle chose dans laquelle j'évolue puis je m'épanouis en ce moment. Fait que, ouais. Bravo. Tout est à ton honneur. Et pour te remercier, bien te remercier, te féliciter d'avoir fait ça, j'ai un petit cadeau. Ah, bien t'as la rouette. Puis là, ça c'est drôle. OK, bien là, j'ai écrit à Kev. OK. Fait que là, il va falloir que tu nous expliques pourquoi. C'est ça qu'il m'a dit. Honnêtement. Kev, en plus, il me connaît tellement que je suis comme « c'est quoi qu'il a dit? » Honnêtement, là, je ne m'attendais pas à donner ça comme cadeau à quelqu'un. Très fois, il entend. Fait que tu m'expliqueras aux gens pourquoi tu leur donnes ça. Oh my God! C'est bon! Wow! Hé, mais je suis tellement contente. Honnêtement. Moi, ça, ça fait... Hé, ça fait ma journée. OK. Bien, écoute, mes mains sont... Bien, je ne sais pas si on les voit tant que ça à la caméra, là, mais mes mains sont oranges parce que je mange trop de carottes. Genre, je tripe ces carottes. Il faut que je slacke. Là, je suis un peu en détoc, justement, en ce moment-là. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais oui, je tripe ces carottes. Puis justement, c'est drôle parce que un peu dans le monde, l'entraînement, c'est tout le temps comme... Bien, pas tout le temps, mais on l'entend souvent. Tu sais, il faut que tu slacques ces carottes. C'est un légume qui est sucré puis genre, tu peux prendre du poids avec ça. Moi, je suis tout le temps, genre, si je me claque des carottes tout le temps, genre, non, tu prends pas du poids si tu manges des carottes, là, mais c'est pour ça. Et il me connaît très bien. C'est un running gag, honnêtement. À chaque fois, je vais en quelque part où même Seb, un de nos bons amis, on va au resto, il me commande des carottes. Tu sais, fait que... Ah, c'est bon, ça. C'est très bon. Fait que voilà. Bien, merci. Bien, c'était vraiment le fun. J'apprécie aussi l'invitation puis c'est un très bon podcast. Oui, puis si les gens veulent aller te suivre. C'est sûr, Instagram, c'est ma plateforme que je suis la plus active. Fait que irka.coachtogetfit, on a bord en bas togetfit qui est notre compte entreprise aussi. Bien, je vais te le dire aussi en première, je ne sais pas c'est quand elle va sortir, mais je vais avoir mon podcast. Cool. Oui, In Her Game. Nice. Fait qu'il y a un podcast que je vais parler un peu plus justement du côté féminin. Bref, ça, c'est une nouveauté qui s'en vient. Mais c'est pas mal ça, je dirais, les endroits où me rejoindre puis où me voir un peu plus Instagram, c'est vraiment là où est-ce que je divulgue mes journées. Parfait. On va mettre ça dans la description puis de nouveau pour aller voir ça. Merci encore. Merci Hugo, beaucoup. Merci.